Salut tout le monde, je suis Olivia, naturopathe à la clinique Néo-Performance. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des 5 causes les plus communes de débalancement hormonal. Comme tu sais, ici à la clinique, on fait beaucoup de plans alimentaires pour la perte de poids, mais on vise surtout à optimiser la santé globale et c'est vraiment comme ça qu'on a les meilleurs résultats. De mon côté, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir et qui me disent qu'ils ont déjà fait des changements alimentaires, des changements dans leurs habitudes de vie, mais ils ont peu de résultats et ils sont convaincus que c'est lié à un trouble hormonal. Les débalancements hormonaux sont pour la majorité des conséquences. C'est rarement la cause première de tes troubles de santé. Donc, on veut vraiment aller à la cause pour pouvoir retrouver l'équilibre hormonal et non de seulement masquer temporairement les symptômes. En médecine conventionnelle, pour les femmes, la pilule contraceptive semble être la solution miracle pour tous les troubles liés aux hormones. Malheureusement, ça fait seulement couvrir des symptômes, ça ne va pas à la cause. Puis souvent, il y a des effets secondaires. Il y a même un terme pour décrire l'ensemble des symptômes que beaucoup de femmes vont souffrir une fois qu'elles arrêtent leur contraception hormonale. Et ça s'appelle le syndrome post-pélule. Parmi les symptômes de déséquilibre hormonal, on retrouve le fameux SPM. Donc ça, ça englobe plusieurs symptômes comme la sensibilité des seins, l'odème, des rages d'aliments, l'émotivité, l'irritabilité. Là, je vous parle juste quelques jours avant les règles. Ensuite, on a tout le long du cycle, on peut avoir acné, migraine, prise de poids, des troubles du sommeil, anxiété, dépression, un cycle menstruel qui est déréglé. Il peut y avoir aussi des fibromes, des kystes, un manque de libido, des bouffées de chaleur. Ça peut être associé aussi à des troubles comme les ovaires polycystiques, l'endométriose et j'en oublie sûrement. Je t'explique les cinq causes de débalancement hormonal et on retrouve souvent une combinaison de plusieurs de ces causes. La première cause, les troubles digestifs. Constipation, ballonnement, flatulence, indigestion, reflux, c'est tous des signes de déséquilibre de la flore qu'on appelle dysbiose. Et ça peut être dû à des infections intestinales comme parasites, levures, des bactéries pathogènes. Ça peut être aussi dû à un excès d'antibiotiques, une mauvaise alimentation, un manque d'enzymes digestifs ou de sucres gastriques. Donc, pourquoi les troubles digestifs causent des troubles hormonaux? En fait, c'est parce que le déséquilibre de la flore va nuire à l'élimination des estrogènes via la bile et les sels et aussi nuire à l'absorption des minéraux qui sont super importants pour la production des hormones. En plus, dans nos intestins, on a ce qu'on appelle des jonctions, puis elles ont un rôle de filtre. Donc, quand elles sont endommagées, on parle de porosité intestinale, il y a certaines substances étrangères qui vont passer au travers les trous, vont se retrouver dans la circulation et ça, ça peut créer toutes sortes de troubles, en fait, de symptômes liés à l'inflammation et donc perturber les hormones. Donc, deuxième cause, les troubles des surrénales et de la thyroïde. C'est des glandes qui ont besoin de beaucoup de nutriments et surtout de minéraux pour la production de leurs hormones. Donc, quand il y a un manque de nutriments, ça peut mener à un épuisement des surrénales, donc stress, fatigue, troubles du sommeil. Et ça peut mener aussi à une thyroïde qui est plus lente et c'est notre métabolisme de base. Donc, si elle ne fonctionne pas de façon optimale, tout est au ralenti. Énergie, transit, même un cycle menstruel déréglé. Troisième cause, le stress physique et émotionnel. Quand on a une période de stress, nos glandes surrénales vont sécréter les hormones du stress, cortisol, adrénaline. Au début, on peut sembler perdre du poids parce qu'on dépense un peu plus d'énergie. Mais à la longue, le cortisol, l'adrénaline, ça stimule l'insuline, qui est l'hormone du stockage des graisses. Et ça peut amener à la longue aussi une résistance à l'insuline. Ce que ça veut dire, c'est que ton corps répond moins bien à cette hormone et là, ça peut mener à une prise de poids. Quatrième cause, l'alimentation pauvre en nutriments. Donc, manger transformé, peu de fruits et légumes, de bonnes sources de protéines, de bons gras, de glucides complexes, ça peut mener à des déséquilibres des minéraux et des carences alimentaires. Les hormones sexuelles sont fabriquées à partir du cholestérol, d'où l'importance d'avoir des bons gras dans son alimentation. Tandis que d'autres hormones, comme l'insuline, sont des protéines, donc besoin de beaucoup d'acide aminé. Cinquième cause, les troubles de la détox. Si tes voies principales d'élimination, comme le foie, le transit intestinal, sont perturbées, ne sont pas optimales, tu ne vas pas bien éliminer tes hormones, ni les déchets du corps dus au métabolisme. Puis, rajoute à ça le stress, les toxines de tes produits cosmétiques, ménagers, une alimentation transformée, et là, tu vas te retrouver avec une tempête hormonale. Donc, c'est assez évident que tout est interrelié. La santé digestive, la gestion du stress, c'est des facteurs super importants pour retrouver un équilibre hormonal. Nous, ici, à la clinique, on cherche la cause, puis on va adresser chacun de ces points. C'est tout à fait possible de retrouver un équilibre hormonal, que ce soit avec les bons tests médicaux, la nutrition, la gestion du stress, le soutien à la santé digestive, un changement des habitudes de vie. C'est certain que ce n'est pas un « quick fix », il faut se donner du temps, puis célébrer chaque petite victoire et aussi faire des ajustements en cours de route. Donc voilà, à bientôt!